Améliorer la qualité de la main-d'oeuvre pour davantage contribuer à la croissance économique en Égypte, c'est l'objectif que se sont fixés les autorités. L'industrie touristique, qui emploie environ 20% de la population du pays, a été touchée par la crise politique pendant trois ans. Cette situation a engendré la fuite de cerveau et conduit à la migration vers d'autres secteurs d'activité. Nous voulons former une nouvelle génération bien éduquée et qui pourrait offrir un service de haute qualité aux clients. Cela va ouvrir davantage aux portes pour les nouveaux investissements. En Égypte, le taux de chômage officiel a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans et s'élève à 13% de la population active. 75% des actifs travaillent dans les secteurs précaires et 18% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. L'État mise sur l'adéquation entre la formation et l'insertion socioprofessionnelle pour le développement économique du pays. Nous formons les étudiants dans les usines. Ainsi, ils acquièrent déjà une expérience professionnelle avant la fin de leurs études. Ils devraient avoir des échanges d'informations sur les besoins des entreprises. Ainsi, nous pouvons axer la formation sur les besoins réels des entreprises. Si nous procédons ainsi, les problèmes d'employabilité des jeunes seront réglés. L'économie égyptienne a fait preuve de résilience face à la crise financière internationale. Mais cette dernière a subi les effets de la crise politique de 2011. Dans un contexte de faible niveau d'investissement étranger et de consommation, la croissance économique a connu une légère hausse pour s'établir à 2% en 2014. En 2015, la croissance du PIB attendue est de 3,5%. Merci. Merci. Merci.